Coucou mes amis, waouh ! Alors c'est détente parce que je suis en vacances, donc c'est le top du top ! J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, je suis en vacances aujourd'hui, donc c'est que du bonheur, j'ai fini mon travail. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu tranquillose, je suis allongée, vraiment tranquille, je me repose. Je voulais vous raconter une petite anecdote, non mais ça ne se fait pas, attendez, ça ne se fait pas du tout, voilà. Je voulais vous raconter une petite anecdote, en fait ce qui s'est passé à mon travail, j'avais besoin. Parce que ces derniers temps, en fait il y a un petit truc, une racine, si je l'ai en photo je vous le montrerai, mais c'est un peu bizarre. C'est une racine avec plein de branches et puis de la terre et des cendres. Une autre fois j'ai trouvé un autre truc en plastique, avec des petits points, avec un fil, enfin bref. Et du coup j'ai accusé une personne qui malheureusement est malade et je regrette mille fois de l'avoir fait. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire c'est vrai, c'est que j'étais convaincue que c'était elle, je me suis trompée, il n'y a pas de soucis, c'est n'importe quoi, ce n'est pas elle qui m'a mis ça. Et le pire c'est que j'ai une collègue qui est une peste, voilà, une peste. Et deux jours auparavant je lui ai raconté que j'avais un doute sur cette personne. Et du coup elle m'a dit, je lui ai dit surtout tu ne dis rien à la personne, tu ne racontes pas. Vous voyez je ne m'aime pas de rouge à lèvres, je suis tranquille. Et elle me dit, non non, ne t'en fais pas. Et puis le lendemain, j'en parle à une amie à moi et je lui ai dit, regarde j'ai parlé de ça, j'ai fait un test pour voir si elle va le répéter. Mais je ne pensais pas du tout qu'elle allait le répéter, vraiment pas. Et puis d'autant que je devais en parler à la personne concernée que j'ai accusée à tort. Je voulais lui en parler mais il me fallait du temps parce que je n'arrivais pas trop à le faire. Et du coup, je vous jure que c'est vrai, cette personne, je lui ai dit, écoute tu ne réponds pas au téléphone, ça commence à m'agacer. Je ne suis pas la seule à répondre au téléphone, il faut que toi aussi tu répondes au téléphone. Et elle se met à me dire, non je suis désolée, je n'ai pas à faire ci, je n'ai pas à faire ça, je fais ce que je veux. Ah ben je lui ai dit, écoute je te parle professionnellement là, je ne te parle pas, je ne te parle que professionnelle. Oui et ben je ne t'écoute pas, ok, pas de problème. Et puis elle me met, oui et puis avec tes pla pla pla, bia 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 bia, je dis pardon, c'est le pipi caca, je vous assure. Je dis pardon, elle me dit oui oui, pipi caca. Attends, 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 tu dis quoi, quand tu arrives le matin, tu arrives en retard et puis tu nous saoules avec bonjour, nénénin. Et puis elle me dit, oui et elle regarde la personne qui était à côté, elle fait, tu sais ce qu'elle a dit sur toi ? Alors là, je vous jure, je suis tombée. Mais j'étais mal quoi, parce que, mais j'étais mal, mais non, oui et non, parce que je lui ai tout de suite dit, mais dis donc, mais c'est toi, t'es une sale balance. J'ai dit, comment tu peux faire, dire des choses comme ça ? Mais c'est pas possible, mais t'es vraiment une balance et t'es une fouille merde. Excusez-moi, maintenant je voudrais savoir. Après, vous allez me dire, enfin bref, je finis. Et du coup, elle a commencé à m'emporter, s'emporter, s'emporter. Je lui ai dit, écoute, tu ne m'adresses même pas la parole. Au jour d'aujourd'hui, je ne lui adresse pas la parole. Comme ça, c'est très bien. Ce matin, elle a essayé de me parler. J'ai dit, elle me cherche, elle va me trouver. Et puis, mes collègues qui m'aiment beaucoup m'ont dit, laisse tomber, elle te cherche. Laisse l'affaire, laisse tomber l'affaire. Donc voilà, maintenant je n'en parle plus du tout, mais j'avais besoin de faire une petite story time par rapport à une chose particulière, c'est, est-ce que vous, vous auriez accusé des personnes de votre bureau ? Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. À tort, je l'ai accusé, c'est un fait. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, la plus dangereuse, ce n'est pas moi dans l'histoire, puisque moi, je me suis expliquée avec cette personne. Et je lui ai dit que j'étais désolée, j'ai même pleuré. Elle a pleuré aussi, on a pleuré toutes les deux. Et la fille, la fameuse fille, je vous dis, qui a dit, bien, qui a foutu la merde, en quelque sorte, elle dit, ah ben, tu vois, Sibylle, elle s'est excusée. Et je lui ai dit, mais tais-toi, mais tu te fous la merde, mais tais-toi, je ne veux même plus entendre parler de toi. Voilà, donc, pouvez-vous me dire en commentaire si vous, vous auriez réagi de la même façon que moi ? C'est-à-dire, oui, même aussi au niveau de la façon dont je lui ai parlé, parce que c'est une sale balance. Mais c'est surtout au niveau, je veux dire, accusé, parce que franchement, c'est bizarre. Ça fait trois fois que ça m'arrive un truc pareil et je commence à en avoir marre. Et effectivement, c'est depuis que certaines personnes sont arrivées dans le bureau que ça s'est passé, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Voilà, et donc, du coup, j'aimerais avoir votre avis, mes amis. Vous voyez, je suis gentille, mais gentille, ma canaille. J'en ai deux. Voilà, mes amis, je vous adore. Ça fait horrible comme ça, on dirait que je suis une grosse. Attendez, voilà. C'est mieux. Mais même si je suis une grosse, ce n'est pas grave, je m'en fous. Regardez, j'ai acheté ce joli t-shirt. 3 euros à Carrefour avec moins 70%. Et tant qu'à faire, attendez, je vous montre, tant qu'à faire, j'ai acheté ce petit panier 2 euros 40 avec un petit pourcentage à Carrefour, moins 70%. J'ai acheté ceci, 1 euro 49, on en profite. Action, bien sûr. Ah, action, quelle horreur. Et puis, ceci, 3 euros 49, je trouve ça génial. Je l'ai acheté, c'est pour le pique-nique. Et en même temps, vous voyez, il y a de l'aluminium. Donc, comme ça, ça ne fait pas des saletés en dessous. Voilà, le reste, c'était pour faire une petite aparté. Mais honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment besoin d'avoir vos avis. Et si vous voulez que je fasse un live, alors je ne sais pas. Je pense que je le ferai avec ma sœurette chérie adorée, avec ma pinkette, c'est-à-dire Mamie Corinne, parce que je ne suis pas encore capable de faire un live. Je ne saurais pas quoi dire. Donc, je ne suis pas prête encore. Et puis, j'ai que 350 abonnés. Je le ferai quand j'aurai 1000 abonnés. Je ne vais pas le faire maintenant. Voilà, mes amis, je vous aime, je vous adore. Si ma vidéo vous a plu, un pouce. Si elle ne vous plaît pas, la 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 la, la 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 la, prends garde à toi et abonnez-vous. Bisous. Ah, j'ai oublié. C'est que j'ai été très choquée quand j'ai vu le truc avec les racines, mais extrêmement choquée. Je suis devenue livide, toute blanche et je voulais le déclarer en accident de craval, ce que je n'ai pas fait. Mais j'ai eu très peur. Voilà, parce que ça fait peur de voir un truc comme ça. Mais chut, et abonnez-vous. Je vous aime, mes choubelous d'amour. Mouah ! Hop ! Ah !